CUTV s'est rendu plutôt aujourd'hui à la manifestation intitulée « La saccage d'assurance chômage, c'est aussi à Montréal » qui avait pour but de montrer que nous aussi, ici au Québec, sommes concernés par ce changement de régime. Le truc plus que tout, et des fois ils ne tiennent pas la parole pour dénoncer qu'est-ce qui se passe avec ces changements que vient de faire le gouvernement conservateur. Je veux dire qu'on est solidaires avec vous et qu'on va mener cette lutte si on peut, et on peut continuer partout, pour tout. Merci beaucoup. Je vous invite votre solidarité, mes camarades, pour les chômeuses et les chômeurs. Il n'y a personne qui est à l'abri de ce que le gouvernement fédéral est en train de faire actuellement. Il est en train de topier le programme. Il est en train de saccager le programme d'assurance-emploi, alors qu'il ne met pas une maudite cerne dans la caisse. C'est les travailleuses et les travailleurs et les employeurs qui payent cette caisse-là. Je vous invite la trésorière du conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, Manon Perron. Bonjour tout le monde! On y a rencontré Manon Perron, qui est la trésorière du conseil central de Montréal métropolitain du CSN. Alors, Manon Perron, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Alors ce matin, comment a été la manifestation de saccage de l'assurance-chômage? En fait, nous, c'était une première manifestation pour Montréal. On était très contents. On était près de 300 à 7 réunis pour dénoncer la politique Harper. Alors des gens, tant du mouvement syndical que des travailleurs en chômage, des groupes de défense de travailleurs en chômage. Alors là, je sais que le CSN avait sorti un communiqué dès l'annonce du gouvernement Harper qui s'était faite le 12 mai, si je m'abuse. Et puis, quelle a été la réaction, pour autant que vous sachiez, du grand public par rapport à cette annonce-là? Ou disons ce que vous en avez entendu, là? Bien, en fait, d'abord, les gens ont été saisis par C-38, qui était un projet de loi assez important du gouvernement Harper. On l'a appelé le projet de loi Manon. Alors, les gens n'ont pas réagi tout de suite, sauf politiquement. Bien sûr, les centrales syndicales veillaient au grain et sont sortis publiquement. Mais les travailleurs, les travailleuses ne se rendaient pas compte nécessairement des implications au printemps d'avenir. Mais progressivement, avec la lecture du projet de loi et ce qui en ressortait pour l'assurance-emploi, les gens se sont rendus compte, les travailleurs, les travailleuses et les chômeurs se sont rendus compte qu'ils étaient attaqués. C'est comme ça que le mouvement de mobilisation commençait d'abord au printemps, pardon, à l'automne dans les maritimes. Et là, progressivement, il prend de l'ampleur. Il vient vers l'ouest du Québec, pardon, à Montréal, parce que les travailleurs de milieu urbain, notamment à Montréal, vont être touchés par la réforme. En fait, c'est assez complexe, je vous dirais, parce que la loi de l'assurance-chômage déjà est assez complexe. Mais principalement, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il met fin à deux choses. Il met fin au tribunal administratif, le conseil arbitral, qui était le tribunal qui recevait les plaintes d'assurance-emploi, qui était un tribunal assez efficace du point de vue de plusieurs, c'était assez unanime. Les patrons ne se plaignaient pas de ça, tout comme les syndicats. Il faut comprendre que c'était un tribunal à nature humaine, parce qu'il était paritaire. Il y avait un président, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs. Et ça se faisait de façon conviviale et les chômeurs avaient l'impression d'être entendus. Alors, il met fait à ça, il va mettre en place le tribunal des services sociaux. De la sécurité sociale. De la sécurité sociale. Et ça, ça va être strictement administratif. Il va y avoir une personne qui va entendre et ça va déshumaniser le processus. Pour l'appel, aussi, les mécanismes d'appel sont beaucoup plus laborieux qu'auparavant. Et bref, ça va prendre plus de temps pour les chômeurs. Et ça va prendre aussi... ça va être plus difficile d'aller en appel. Alors, je fais des détails, mais principalement, c'est ça. La deuxième chose, c'est la notion d'emploi convenable, qui est inscrite dans la loi de France Emploi. Et là, où le bas blesse, c'est que l'emploi... Et ça, on le... C'est ce qu'il y a à dénoncer principalement dans le projet de réforme. C'est que cette définition-là va être transformée dans la loi. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir trois catégories de travailleurs. Les... de chômeurs. De chômeurs, oui. Ceux qui sont... qui font appel fréquemment à l'assurance emploi. Ceux qui sont des travailleurs, des bons travailleurs. Et ceux qui, finalement, se situent entre les deux. Et les personnes vont être obligées d'accepter des emplois moins bien les numériques auparavant. Alors, la réduction peut atteindre, là, 30 % de moins du revenu qu'on connaissait. Et puis, certains spécialistes disent qu'à peu près 1 % des chômeurs vont être... ou des travailleurs vont être... peuvent être touchés par cette nouvelle réforme. Est-ce que vous avez... Nous, on pense que c'est beaucoup plus que ça. OK. Et puis, ce n'est pas pour rien que d'être à Kadisha-Ela, au Nouveau-Bruns-Duc, les gens se mobilisent. Les travailleurs saisonniers vont être les premiers touchés. Mais aussi beaucoup les employés, les travailleurs, qui ne sont pas nécessairement à statut saisonnier, mais qui font appel fréquemment à l'assurance-emploi parce qu'ils sont à temps partiel. Dans le commerce au détail, ici à Montréal, on peut penser aussi dans le secteur de la culture. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des contrats ou à la pige et qui vont avoir de la difficulté à se requalifier, en fait, à se trouver un emploi dans leur secteur d'activité. Ils vont être obligés d'accepter n'importe quel emploi. Et ça veut dire une moins bonne origine.